Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous voyez derrière moi on se retrouve sur la place de la Bastille pour un tutoriel en trottinette freestyle aujourd'hui les amis je vais vous apprendre facilement en quelques minutes à faire un bar spin allez c'est parti générique pour ce tutoriel vous allez avoir besoin de certains prérequis bien sûr il faut une trottinette freestyle aujourd'hui je suis sur une vulcain éthique complète voilà rien à voir avec mon sponsor rien à voir avec ce que je roule habituellement c'est trop petit pour moi mais c'est tout ce que j'avais sous la main bien sûr un casque à minima et le plus de protection possible tout simplement pour être en confiance et la dernière chose à savoir faire commencer à prendre un bar spin mais c'est le bunny up le bunny up c'est quoi c'est savoir sauter et à marcher là on va passer à la suite et juste avant de commencer les amis si vous ne connaissez pas encore nomad shop on est basé juste ici à Paris-Bassille on voit tout ce qui est en rapport avec la trottinette le skate le BMX et le roller et bien sûr on fait des vidéos en rapport avec ces quatre univers donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne faites-le maintenant bien sûr mettez un gros pouce en l'air abonnez-vous aux notifications pour ne rater aucune news et sinon on le ferait à la fin de la vidéo qu'on aurait appris à faire un bar spin allez c'est parti on passe au tutoriel donc bien sûr première étape on ramène son casque je vous le rappelle nomad shop a sorti ses casques avec S1 en collaboration comme des sneakers t'as capté les deux stickers ici c'est de la peinture c'est pas les stickers et derrière la ville de Paris avec toutes les capitales en tout cas disponible en ligne le lien est en description et sinon vous venez ici à Paris-Bassille il y en a pas mal dans tout état on va commencer les étapes pour apprendre le bar spin alors le bar spin ça prend en quatre étapes la première étape on l'a dit c'est dans les prévoquies c'est avoir faire un bunny up je vous remonte quand même pour ceux qui ne savent pas ce que c'est bunny up je tire et je saute clairement ça ne sert à rien de savoir faire un gros bunny up pour apprendre le bar spin certes plutôt à des hauteurs plutôt à de temps mais juste un petit bunny up c'est bien on passe à la deuxième étape c'est pas très compliqué c'est de comprendre le tricks en flat ça veut dire que là on va pas rouler on va se battre juste en flat et on va comprendre comment faire un bar spin il faut savoir que beaucoup de personnes ont un peu l'amalgame le raccourci on va dire entre le bar spin et le bust mais historiquement ces deux figures sont différentes un bust finalement c'est le bar spin qu'on voit souvent c'est à dire que c'est un mouvement on va faire tourner le guidon et où une main en fait va très souvent rester en contact pratiquement tout le temps avec la barre ça c'est un bust un bar spin historiquement c'est vraiment le fait de lâcher d'envoyer hop un bar spin et de récupérer les deux mains sur la barre finalement aujourd'hui on va plus apprendre le bust que le bar spin parce que le bar spin c'est une évolution du bust tu apprends le bust après tu apprends le bust le bar spin le bust on va dire bust parce qu'après les puristes ils vont me dire mais tu dis bar spin je sais pas quoi donc le bust les gars c'est simple vous allez forcément avoir une main qui va plus facilement l'envoyer donc ça déjà j'ai pas essayé dans le sens de juste avec une main envoyée pour voir laquelle vous semble la plus naturelle moi c'est la main gauche par exemple à partir de là je vais totalement enlever cette main je vais même la mettre dans le dos et avec ma main gauche la main droite pour ceux qui n'arrivent pas avec la main gauche vous avez compris et bah je vais essayer de voilà de faire le tour de ma barre comme ça sans en étant le moins possible que ma main se décolle voilà je suis comme ça là je mets là le dos de la main hop je reviens sur la paume et voilà et je fais des tours et je fais des tours jusqu'à ce que j'arrive à vraiment vous voyez essayer de faire beaucoup de tours comme ça c'est le niveau ultime en gros et vous pouvez essayer avec l'autre main aussi pour essayer d'être ambinextre si vous arrivez à faire ça déjà vous avez réussi la première étape du mouvement donc la première étape de la première étape c'était bien suivi la suite du mouvement les amis elle n'est pas très compliqué la main que quand on avait dans le dos on va la récupérer pour l'instant on va la mettre au dessus on se souvient c'est ça le mouvement et à la fin bien sûr je vais récupérer avec mes deux mains avec le pouce et bah on va aussi accompagner vous voyez faire l'espèce de mouvement de switch voilà on accompagne on croise on croise pratiquement jusqu'à là et comme ça en fait vous avez remarqué que le moment où on enlève cette main là est très court je vous le montre d'un autre angle regardez comme ça là je pousse avec mon pouce là je pousse avec l'intérieur de ma main je pousse je pousse je pousse je pousse à ce moment là celle là je l'enlève elle je viens la retourner hop je pousse avec le dos hop je récupère avec la paume je récupère avec la paume plus vous allez savoir le faire moins cette main là va devoir pousser en fait vous aurez juste à enlever comme ça et à récupérer et le bar spin bah c'est encore plus c'est à dire que celle là elle fait pratiquement rien hop j'envoie j'envoie en avant et juste avec celle là hop j'envoie un bar spin voilà donc le mouvement petit résumé juste première étape j'apprends comme ça je tourne autour la main doit toujours rester en contact deuxième étape je pousse avec le pouce je récupère troisième étape je suis allé de plus en plus vite quatrième étape au pire c'est vraiment bah de savoir le faire presque à une main en fait ça quand vous savez faire ça c'est vraiment un bar spin troisième étape en mouvement avant de le faire en sautant vous avez compris ça sera la dernière étape faut déjà comprendre comment ça fonctionne et pour le faire ce qui est bien avec un bar spin c'est pas comme un tel whip on peut le faire en roulant c'est un peu bizarre les premières fois mais vous allez voir vous allez tout de suite comprendre donc on va rouler un petit peu c'est possible que je tombe parce que ça est un peu à l'arrache pour un sol bien ici d'aller faire le mouvement qu'on a appris au sol en essayant de rouler ça veut dire qu'au début vous allez le faire hop ça va bugger un peu et au fur et à mesure vous allez réussir à continuer à rouler et à le faire de plus en plus vite hop pareil le mouvement j'enroule la main et je continue à rouler donc là par contre en roulant essayez pas de lâcher la main parce qu'il y a moins par contre ça ça bug un petit peu dès le début on l'envoie pas besoin d'aller super vite vous pouvez le faire presque pas en roulant genre comme ça pour essayer de comprendre mais le fait de rouler en fait ça va ça va aider la roue à tourner je sais pas si vous avez déjà vu ça mais voilà ça va faire un truc comme ça en gros ça va aider à rouler pour le faire je vous conseille comme je l'ai fait là pour le petit exemple d'avoir le poids surtout sur le pied à l'arrière théorie vous pourriez le faire comme ça voilà à un pied donc on remonte bien en arrière un peu les fesses en arrière et on fait un basse les amis on passe enfin à la quatrième étape l'étape vous l'avez compris qui va vous permettre de réussir ce bar spin en sautant en faisant un bunny up si vous avez fait tout ce qu'il y a eu avant sans problème logiquement ça va être une formalité mais prenez quand même un petit peu de temps sur cette étape parce que c'est elle qui va valider votre bar spin pour la suite des tricks les combos etc donc il vaut mieux faire vous sortez de bar spin flat en sautant quand vous avez compris le mouvement on a essayé un bar whip un bar bar là bas franchement il n'y a pas grand chose à dire les gars c'est simple on va prendre la vitesse on va faire un bunny up le bar spin va s'envoyer au moment où on va se remettre à peu près droit et on va replaquer on fait un bus parce que c'est plus simple et quand on sait gérer le bus on peut faire un bar spin tout simplement un peu de vitesse on gère son bunny up et un pouce pour le temps je fais un bar spin voilà les amis maintenant vous savez tout sur comment réaliser un bar spin n'hésitez pas vraiment à poser vos questions en commentaire sur les différentes étapes on n'hésitera pas à vous répondre et à vous donner des petits tips pour réussir à faire ce fameux bar spin en tout cas si vous n'étiez pas encore abonné faites le maintenant n'espère d'être un pouce ça donne beaucoup de force ça fait plaisir et la cloche des notifications pour ne rater aucun nouveau tuto une nouvelle news merci beaucoup les amis moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo sera mercredi prochain à deux heures ciao les potes et bon rail